Par rapport à la loi de l'attraction, j'en suis posé une question, parce que nous sommes le fils connecté avec le père logiquement, on ne le voit pas, si je fais une demande par rapport à la loi de l'attraction, on est très mal barré, mais continuez, j'ai envie de jouer, mais allons-y. Je suis, schématiquement, je suis le fils, je suis connecté avec le père, je ne le vois pas, mais bon voilà, le père est connecté avec tout le monde. C'est un réseau, il est en Wi-Fi, c'est un LAN token ring à un nom multiple. Donc si je fais une demande, ça va partout, donc je peux recevoir, parce qu'il y a quelqu'un qui va l'entendre et qui va peut-être un jour, peut-être pas. C'est un peu l'idée que j'avais, mais c'est peut-être totalement difficile. Mais quelle est ta question ma chérie ? Donc tu te dis, je suis connecté au père, lui il est connecté à tout, donc si je demande au père, ça va bien arriver quelque part, et il me reviendra peut-être quelque chose. Mais moi je dis, il faut essayer. Il faut vraiment essayer. Dans ma version, je ne suis pas reliée au père, je suis le père, en tant que ceci, et je suis tout aussi. Donc forcément que quand je parle, je parle à moi-même. Quand je fais une demande, je fais une demande à moi-même. Ensuite la question c'est comment je vais me répondre ? Comment je vais me répondre pour mon plus grand bien ? Ça c'est notre difficulté de comprendre ça. On ne comprend pas les choix que la vie semble faire pour nous. Mais quand je commence à réaliser que personne n'est en train de choisir pour moi. Si le père et moi ne sommes qu'un, la volonté du père, c'est juste. Au fond, ce qui est le plus doux pour moi, le meilleur en fait pour l'être que je suis. Mais ma difficulté c'est qu'en tant qu'être humain, je n'ai aucune idée de qui je suis. Je n'ai aucune idée. Donc je crois vouloir des choses. Et quand on ne me donne pas ce que je veux, je crois que on est un con, comme on dit, je crois qu'on m'en veut quoi, mais en fait non. C'est pour ça qu'à un moment donné le seul projet ça va devenir découvrir qui je suis. Parce que tant que je ne découvre pas ce que je suis, je ne peux pas comprendre pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive. Je ne peux pas comprendre. Si je crois que je suis Isabelle Padovali, je suis mal barrée quoi. Pourquoi il m'arrive ça quoi ? Pourquoi il m'arrive ça ? Mais maintenant si je découvre ce que je suis en réalité, et en tant que ce que je suis en vérité, quel est l'élan pour cela en tant que Isabelle Padovali, là je vais beaucoup mieux comprendre tout ce qui arrive dans ma vie. Ça va devenir beaucoup plus évident. Mais ça va très rarement ressembler à ce que veut Isabelle Padovali, qui est un assemblage de conditionnements comme chacun dit, et d'envie de manger des brisselets. Donc oui, demander, demander. Tout le monde dit demander. Marshall dit demander, demander, demander. Jésus dit demander et vous recevrez, mais il n'a pas dit quoi. Et moi je conclurai en disant, demandez, mais vérifiez bien ce que vous demandez, parce que des fois vous recevez ce que vous demandez. Vous n'avez peut-être pas prévu comment ça allait arriver. Et c'est ça, c'est que nous avons une vision tellement focussée de quelque chose, que je demande ça en ne voyant pas plus loin que le bout de mon nez, je ne vois pas les impacts de ça sur le reste. Et que visiblement ce qui répond de soi à soi, ce qui répond le Père lorsqu'il répond, répond en ayant la vue vaste de ce que nous ne voyons pas. Donc si je veux avoir une chance de comprendre quoi que ce soit, à quoi que ce soit, plutôt que de chercher à tout comprendre, j'ai juste à me tourner et découvrir qu'est-ce que je suis. Et là beaucoup de questions tombent parce qu'ensuite je suis juste dans goûter ce que je suis. Et quand je n'arrive pas à goûter ce que je suis, je dis « Bon, eh ben l'enseignement du jour est passé, on peut s'arrêter là... » « Bon, eh ben l'enseignement 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 »